... Je m'appelle Simon Manet, j'habite le quartier Mourthois et je fais partie du collectif du quartier Mourthois. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour cette cérémonie solennelle qui a eu lieu dans ce quartier, dirigée par le maire de la commune de Thies-Ouest, en l'occurrence M. Alunso. Nous sommes très honorés ce jour pour l'installation du nouveau délégué de quartier. D'ici présent, M. Abdoulaye Sambouk. Nous savons que maintenant dans ce quartier, il y a beaucoup de défis que nous allons engager ensemble avec toute la communauté, notamment pour essayer de trouver des solutions, mais avec les autorités en place. Vous pouvez constater que même pour accéder au quartier, il y a des travaux sur la voirie qui ont été entamés depuis novembre 2017. Jusqu'ici, ces travaux n'évoluent pas. Et nous avons une crainte en ce moment, c'est l'hivernage qui va bientôt s'installer. Alors, si rien n'est fait d'ici l'hivernage, nous risquons d'être dans une situation un peu difficile par rapport à l'accès dans le quartier. Le quartier souffre aussi d'un manque criard d'infrastructures socio-économiques de base, notamment une école complète. Je veux parler d'un collège, d'un lycée, qui réduirait les distances que nos enfants parcourent pour aller vers le SEM, les HLM routes de Mour ou vers le collège Saint-Gabriel. Nous constatons aussi que nous sommes un peu éloignés du marché. Nos mamas sont obligées de faire de longues distances pour aller au marché. Nous souhaitons vraiment engager aussi ce chantier avec les partenaires pour pouvoir disposer d'un marché moderne dans le quartier. Mais un autre problème, effectivement connu de tous les délégués de quartier de la commune de Ties-Ouest, c'est l'absence totale d'un cimetière dans la localité. Nous enterrons tous nos morts de l'autre côté du quartier, aussi bien les chrétiens que les musulmans. Si vous allez dans le cimetière chrétien, aujourd'hui nous assistons à une pratique de superposition des corps au niveau des tombes, ce qui n'est pas trop bien puisque le cimetière est entouré d'habitats. Vraiment, notre souhait c'est de pouvoir obtenir un espace ici, dans la localité, qui nous permet d'abriter un cimetière métallé pour les chrétiens et les musulmans. Ça c'est notre souhait et nous en avons fait un document partagé avec les autorités sur place. Donc il y a aussi le problème d'assainissement. Vous voyez la route en hivernage, on a beaucoup d'eau. Les fosses sceptiques sont à l'intérieur des maisons. Alors que c'est possible avec les budgets de l'État et les projets futurs de nous brancher sur les canaux de l'ONAS. Et ça c'est vraiment un élément aussi que nous voulons partager ici, pour vraiment offrir un cadre meilleur aux riverains de ce quartier, Mourthrois. Pour le poste de police, c'est un besoin réel qui est là, puisque la police la plus proche du quartier, c'est celle qui est aux parcelles assainies. Et vous pouvez le constater, après l'église, vous avez la forêt classée. Et donc ce quartier est devenu une sorte de cible pour les malfaiteurs. Du coup, lorsque quelqu'un commet son forfait, il est facile pour lui de s'échapper, parce qu'il suffit de se mouvoir vers la forêt classée pour ne plus être suivi. Notre souhait, c'est d'avoir une police de proximité à l'intérieur du quartier. Et cette police collaborera avec les riverains pour assurer une sécurité des biens et des personnes qui y vivent. Le problème d'eau, il est toujours là, il s'est amélioré, mais il demeure toujours un problème. Puisqu'en termes de qualité, en termes de quantité et d'obtention en permanence, le problème est toujours récurrent. Vous pouvez constater tout de suite là, quand vous irez ouvrir un robinet, vous allez constater qu'il est difficile d'avoir de l'eau. Donc c'est au petit soir qu'on peut toujours avoir de l'eau, quand bien même qu'on n'en a pas suffisamment, mais c'est meilleur que les années antérieures. Mais nous souhaitons vraiment, dans le cadre du contrat social qui nous lie avec la SDR, qu'on puisse avoir de l'eau en qualité, en quantité et en permanence. Je suis Abdoulaziz Diop, beaucoup de collectifs de citoyens qui habitent en Bourg-3, qui sont installés par notre nouveau délégué de quartier, M. Abdoulaziz Sambou, qui est en train d'avoir de l'eau, qui est en train d'avoir de l'eau, qui est en train d'avoir de l'eau, qui est en train d'avoir de l'eau. M. Abdoulaziz Diop, qui est en train d'avoir de l'eau, qui est en train d'avoir de l'eau. M. Abdoulaziz Diop, qui est en train d'avoir de l'eau pour le territoire. M. Abdoulaziz Diop, qui est en train d'avoir de l'eau, qui est en train d'avoir de l'eau, qui est en train d'aujourd'hui. Le problème est le problème de la question de la question et de la question. Les enfants sont disponibles en lycée. Ils veulent les lycées et les lycées. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas en train de le faire dans l'aéroport, ils ont un lycée pour les enfants et les enfants. Ils ont un lycée. Il faut une meilleure somme. Parce que si les enfants ils ont une nouvelle somme. Nous devons être des sommeils. Les sommeils sont des sommeils. Ceci est un espace de l'article avec le président qui vient de l'article des classes, qui vient de notre parti, le cimetière est pour la Saint-Libre, qui vient de l'Eglise. En faisant ce type d'Eglise, ce n'est pas ce type d'Abbé, ce type d'Imam, ce n'est pas ce type. Mais aussi l'Ontario est le contexte de l'Etat. Maintenant on va coter l'ampe là, on va cotiser sur le sein bon moment. Pour que l'on soit en plus, nous avons cotisé ce quartier parce que l'État a créé, la collectivité a créé. Mais il y a un problème de l'État, il y a un problème d'intérêt général. La sécurité, c'est un problème. Parce qu'on a des problèmes de l'État, on a commencé à faire un déjeuner. C'est le sol, on a un poste de police. Parce qu'on a fait la sécurité du quartier, vigilance, citoyenne, brigade. Mais il ne faut pas savoir qu'il faut assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Donc il y a un problème de l'État. Quand on a un déjeuner, on a un déjeuner, on a un déjeuner, on a un déjeuner. Mais on a un déjeuner, on a un déjeuner, on a un déjeuner. Parce que l'on a un déjeuner, c'est de 24 heures sur 24, mais on a une qualité aussi. L'on a un déjeuner. Par exemple, il y a un quartier qui a été fait. On a un collectif citoyen à la base. On a un déjeuner, on a un déjeuner, on a un déjeuner. On a un déjeuner, on a un déjeuner. Pour nous, on a un déjeuner. Parce qu'on a un bourg 3, nous sommes. Il faut qu'on a un bourg 3. Je m'a un déjeuner, on a un déjeuner. Il faut qu'on a un déjeuner. Un déjeuner, il faut qu'on a un déjeuner. Mais maintenant, on a un bourg 3. Le développement de bourg 3, si on a un déjeuner, il n'y a pas de mal. Comme si moi, on lui m'a dit. depuis 10 ans j'ai commencé au revoisement mais il m'a dit que je l'ai pu avoir un dialogue je dois savoir si on a un день j'ai vu le reventail j'ai vu un extension et je crois qu'il n'y ait un courage parce que on est il me semble il n'y a rien et il nous a dit il n'y a pas des décisions que la fille elle ne peut pas On est en train de prendre des contacts pour unifier tout le quartier Mbourtois pour que chaque citoyen, chaque habitant de Mbourtois se soit concerné et qu'il soit informé de ce qu'on fait. Parce qu'autant ce qu'on faisait c'était, on était en autarcie, mais on va élargir ce combat qu'on est en train de faire. Parce qu'autant ce qu'on faisait c'est nous dans nous. Mais on va prendre l'ouest. Surtout l'ouest aussi, ils ne sont pas dans les grandes grâces du quartier. Il y a aussi le nord, on a Mbourtois jusqu'à l'hôtel Latayor, c'est le côté-là, et on est en Islande. Donc mon projet aujourd'hui, c'est de tous les citoyens, tous ceux qui veulent travailler pour Mbourtois, en cas de se joindre à nous. Nous on fera le point d'aller au contact physique des personnes ressources. Parce que vous savez, il y a un gouverneur qui est venu ici, un ex-gouverneur, mais c'est quelque chose. On veut faire des partenaires, pour quand même être à un niveau, pas à un niveau 3 ou 4, mais qu'il soit à un niveau acceptable. A peu près, vous faites combien d'habitants dans ce pays ? Bon, on ne peut pas le dire. Honnêtement, environ 1000 ménages peut-être, 1000 ménages si on prend, 1000 ménages. Parce qu'il y a des données qui nous servent. Merci. Merci.